Comment on parle de biographie dessinée ? Comment on parle de biographies littéraires ou qui ne soient pas qu'un truc linéaire, en naissance, mort avec quelques dates clés ? Notre idée était de pouvoir mêler à chaque fois un texte ou plusieurs œuvres où le lecteur serait perdu ne sachant plus très bien quelle est la biographie réelle et l'œuvre, puisqu'on mélangeait les deux. Par exemple, on a fait une biographie d'Adelbert von Chamisso, ou Chamisso, qu'un auteur peu connu, hélas, en France, un auteur allemand d'origine française, romantique. Et on a fait glisser la biographie classique dans un moment fantastique où l'œuvre la plus célèbre de Chamisso, c'est Peter Schlemil, l'homme qui avait perdu son nombre. Donc, une histoire faustienne, enfin, il parle de lui, Chamisso, il ne parle plus tant que de lui. Et l'histoire de mec qui perd son nombre, qui vend son nombre au diable, enfin, ça parle de son problème d'identité. Lui, c'est un Français émigré en Allemagne qui ne trouve pas sa place dans l'Allemagne du début 19e siècle. Il a l'impression d'être un étranger, il retourne en France, il est étranger parce qu'il est allemand. Et donc, c'est en glissant cette part de son œuvre dans la biographie que, enfin, avec David, on ne sait pas si ça fonctionne bien. On a l'impression de donner plus à lire sur l'auteur et de parsemer comme ça des petites touches d'œuvre dans la biographie, de permettre au lecteur d'être plus près de l'auteur. Mais c'est un petit peu la même chose avec Schellet ou au départ, c'était aussi l'idée d'adapter un des... Schellet, c'est exactement le même système. On avait fait une biographie de Percy et de Marie Schellet. Et évidemment, on aurait pu parler de Frankenstein, mais c'est un peu énorme. Donc, on est parti sur un autre livre de Marie Schellet qui est moins connu, qui est pourtant, à mon avis, un livre vraiment passionnant qui s'appelle Le Dernier Homme. Un livre d'anticipation où elle imagine, donc on est dans la première partie du 19e siècle, elle imagine qu'une peste envahit le monde. Je me rappelle depuis une peste ou le choléra, je ne me rappelle plus ça il y a longtemps. Et en fait, tous les hommes, toute l'humanité disparaît, sauf une personne, Le Dernier Homme. Ça prend du temps, c'est un livre très très long. Et ce Dernier Homme, c'est une femme, c'est elle. Et c'est un livre assez passionnant, un livre à clés parce qu'il faut bien connaître la biographie de Marie Schellet pour pouvoir le lire. Tous les personnages, on y retrouve Percy Schellet, on aurait vu Lord Byron, Polidori, enfin tous les gens qui ont eu une importance dans sa vie. Mais ils ont d'autres noms, d'autres fonctions. Et c'est un livre assez bizarre où ça se passe en Angleterre républicaine, où il y a déjà des machines volantes. C'est un livre tout à fait étonnant, je vous le conseille, c'est un peu, les 300 premières pages sont chiantes comme tout. Mais une fois qu'on a passé les 300 premières pages, il y en a encore 400 et c'est du ravissement. Sinon, il y a la bande dessinée. Sinon, il y a la bande dessinée, mais la bande dessinée permet d'avoir juste une petite touche comme ça sur ce qu'est la pensée de cette femme extraordinaire qui est Marie Schellet. Mais il y a quand même quelque chose avec les livres que tu as faits avec David van der Melen, on parle de Marie Schellet avec La vie amoureuse de l'auteur de Frankenstein. Dans Nerval aussi, c'est aussi le versant sensible qui est mis en avant dans votre album, c'est aussi ce qui est caractéristique dans votre approche. C'est-à-dire que oui, ça mêle la personnalité et son œuvre, mais avec toujours, j'allais dire, cette attention au sentiment aussi de l'auteur. Il y a quelque chose quand même où on se sent très proche, mais parce qu'on est dans le ressort, dans le domaine du sentiment. Oui, alors je pense qu'on s'identifie toujours, quoi qu'il en soit, c'est une sorte de bizarrerie. Et ça doit peut-être aussi venir de mes années de théâtre. C'est presque un jeu. Moi, quand je dessine Jari, je suis Jari. Quand je dessine Marie Schellet, je ne vais pas faire mon Flaubert, mais je suis Marie Schellet. Et alors, bon, c'est plus facile, je dirais, pour les garçons. Et il va de soi que Jari ou Nerval ou Chamisso, pour qui j'ai une tendresse vraiment particulière, c'est moi et David en même temps. On essaye d'y mettre, là, il ne faudrait pas faire une psychanalyse à deux balles, mais en fait, ça parle de nous aussi. Et cet côté, c'est bien que tu m'avais dit, pour Nerval, c'est vrai qu'on en a fait un petit personnage chétif, assez attendrissant. Mais si on lit bien les livres de Nerval, il est attendrissant, ce type-là. Il est touchant, il a des grands moments de joie, d'exaltation, et puis des grands moments de dépression. Enfin, il est comme tout le monde, quoi. Bon, après, les addictions, l'alcool. Bon, il se ressemble beaucoup, Jari et Nerval, le non-rapport ou pas, ou bizarre aux femmes, dans les deux cas. Des fantasmes. Qui fantasme violemment et fait que ce petit bonhomme, ce n'est pas le grand Nerval de la littérature. Ça devient un petit personnage qui est notre petit personnage à nous et qu'on essaye de donner le plus de sens, oui, de vie, de sensibilité. Finalement, quand tu dis il y a de nous, ce n'est pas tant que vous mettez debout dans ce personnage que vous faites ressortir les choses qui vous correspondent et qui vous touchent aussi, dans lesquelles vous vous reconnaissez. Oui, enfin, oui, c'est un peu un mélange de nos personnages, c'est un peu un mélange de moi et David à chaque fois. C'est beaucoup de sa réflexion sur les... David Mander-Melen est un garçon passionnant, un peu compliqué, mais passionnant, et qui a une vraie réflexion sur la littérature. Mais aussi, c'est un garçon très touchant. Il ressemble aussi beaucoup à tous ces personnages qu'on traite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !